Et vous savez que j'adore vous parler de Julius Martoff, alors qui c'était Julius Martoff ? C'était le chef de file des Mensheviks qui s'opposait aux Bolcheviks, notamment Julius Martoff qui a été un des premiers qui publiquement s'est opposé à Staline. Bon, il a dû finir sa vie en exil en Allemagne du coup. Quand Julius Martoff clachait Lénine et Trotsky sur la peine de mort, c'est là-dessus qu'on va commencer aujourd'hui. Alors le contexte, quel est-il ? Le contexte, c'est le rétablissement de la peine de mort. Le 16 juin 1918, après que ça a été brièvement aboli, seulement quelques mois, et seulement officiellement, on le verra en tout cas selon Julius Martoff, le 27 octobre 1917, soit deux jours après la prise du pouvoir. Enfin, c'était des Sosdem qui étaient au pouvoir après la première révolution de février. Bref, je ne vous refais pas tout l'historique, et là c'est ce qu'on a retenu comme étant Octobre Rouge. Même si, dans le calendrier grégorien, il me semble que c'est en novembre, mais bref. Donc, la peine de mort qui venait d'être établie dans ce qui ne s'appelait pas encore l'URSS, je crois qu'elle sera proclamée sous ce nom, à partir de 1922. Là, c'est un texte de 1918, où Julius Martoff, du coup le chef des Mensheviks, produit alors cet écrit diffusé et édité sous forme de brochure à Moscou au mois d'août 1918. Un texte un peu long, mais pas pour quelque chose qui a plus d'un siècle, qui je trouve reste malheureusement actuel. Trigger warning, idéaux brisés. Trigger warning, meurtre comme s'il en pleuvait, évidemment. Bien des fois, camarades ouvriers, vous êtes sortis dans la rue avec ces paroles, ah bah la peine de mort, au temps du tsarisme maudit. Ces paroles, vous les avez inscrites sur vos glorieux drapeaux rouges. Ces paroles ont retenti pendant les grandes journées de février 1917, lorsque se sont écroulés les remparts de l'oppression séculaire, et que le gouvernement de la Révolution a proclamé pour la première fois, la peine de mort est abolie. Lorsqu'au mois de juillet dernier, on avait tenté de rétablir la peine de mort pour les pires criminels à l'égard du peuple, alors plus tard, ça c'est pareil, elle sera abolie aussi de 47 à 50, sous Staline, oui, mais on l'a rétabli, mais que pour les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple, bon, ça peut être large. Donc là, c'était pour les pires criminels à l'égard du peuple, le nom est relativement similaire. Pour ceux qui désertaient le champ de bataille, pour les maraudeurs et les espions des puissances étrangères, vous avez protesté contre le rétablissement de la peine de mort. Vous l'avez fait, non par sympathie pour les déserteurs et les maraudeurs, mais parce que vous compreniez le danger qu'il y aurait à faire revivre. La peine de mort abolie ne fût-ce que pour les pires et incontestables criminels. Salut Piscopathe, salut Cassandra. On lit du Julius Martoff. Parce que moi, souvent, je dis, je suis politiquement, comment tu te situes, Daimon ? Je dis, je suis le centre-gauche modéré. Donc je suis entre Bernard Friot et Julius Martoff, à peu près. Et lorsque vous protestiez, vous allez comprendre ce que c'est le centre-gauche modéré basé. Et lorsque vous protestiez, il y a un an contre le rétablissement de la peine de mort à votre tête, s'étaient mis les mêmes gens qui, maintenant, gouvernent la Russie. Le parti bolcheviste vous appelait alors de ne pas laisser rétablir la peine de mort, même pour les espions et pour les traîtres, les déserteurs et les maraudeurs. Lui, ce parti, vous disait alors que la peine de mort, dans toutes les circonstances, pour quelques raisons qu'elle fût prononcée, est une barbarie sauvage qui fait honte à l'humanité. Lui, ce parti bolcheviste, vous disait que les socialistes répudient la peine de mort, répudient l'assassinat de sang-froid des criminels des armées, réduit à l'impuissance de nuit, répudient la transformation des citoyens en bourreaux, commettant par ordre du tribunal la besogne ville de priver un être humain, même criminel, du don suprême de la vie. Lui, ce parti bolcheviste, vous disait alors « Qu'importe si l'église chrétienne qui prêche une religion d'amour pour le prochain justifie hypocritement, lorsqu'elle y trouve son profit, le meurtre de l'homme par l'État, par le tribunal de l'État, le socialisme n'ira jamais à une telle hypocrisie. Sa religion, qui est celle de la fraternité des travailleurs, ne sanctionnera jamais le principe anthropophage de la peine de mort. » C'est ainsi que parlaient les gouvernements actuels de la Russie. Et après avoir pris le pouvoir en octobre, ils ont décidé au deuxième congrès pan-russe des soviets. Les soviets mériteraient un sujet aussi à part entière. « La peine de mort est abolie, même au front. » On ne peut plus se prendre une basto si on déserte. « Vas-y, va prendre ! » Parce que c'était la première guerre mondiale ! C'était une putain de boucherie ! Enfin bref. « Telles étaient les paroles que vous applaudissiez, par lesquelles ils achetaient votre affection, votre confiance. Vous voyez en eux les lutteurs intrépides, des révolutionnaires prêts à mourir pour leurs idées, prêts au nom de ces idées à tuer les adversaires en franc combat, mais incapables d'être des bourreaux, tuant après un simulacre de jugement des adversaires déjà réduits à l'impuissance, vaincus, désarmés et sans défense. Telles étaient leurs paroles, camarades. Maintenant, vous voyez leurs actes. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, dès le premier jour, dès avoir annoncé l'abolition de la peine de mort, ils ont commencé à tuer. « Tuer les prisonniers pris dans les combats de la guerre civile, ainsi que le font les sauvages. » Et puisqu'il y avait une guerre civile entre, évidemment, les tsaristes, les blancs et les rouges. Il y avait la même situation, d'ailleurs, en Finlande. Ce sera évoqué un moment. « Tuer les ennemis qui s'étaient rendus sur parole après le combat. La vie sauve, l'Orient, était promise. » Ah, ça, au niveau de la physique de programmerie. « Cela eut lieu à Moscou, pendant les journées d'octobre, lorsque le bolchevik Smidovich avait signé la promesse de laisser la vie aux élèves de l'école militaire qui se rendrait, et qu'il avait permis ensuite qu'ils fussent massacrés un par un. » « Cela eut lieu à Moïlev. » J'imagine qu'il y a eu un mot qui a sauté. « Où Krilenko n'a pas sauvegardé le général Dukonin, qui s'était rendu à lui et qui fut déchiré sous ses yeux par des assassins dont le crime reste et resté impuni. » Alors oui, en gros, on avait ordonné à Dukonin de négocier l'armistice avec les Allemands, et il a refusé, sachant qu'il venait y avoir un petit changement de management, on va dire, en Russie. Et donc, ils ont envoyé Krilenko. Ils ont dit « Bon, ben voilà, il va prendre ta place. » Il a dit « Ok, je reste là en intérim. » Et alors, Krilenko a protesté contre la mise à mort de Dukonin. Parce qu'il avait fait un truc un peu bizarre. Il avait libéré aussi des prisonniers qui se seraient organisés pour contre-attaquer immédiatement et attaquer la place sur laquelle ils étaient. Donc bon, ils se sont dit « Ouais, là, c'était peut-être le truc de trop. » Des bails dans lesquels on n'était pas dès un siècle. C'est tel que Julius Martoff aussi. Moi, j'ai essayé de vérifier au fur et à mesure un petit peu tous les trucs dont il parle, sur lesquels on n'est pas forcément au fait, vu que c'est pas une actualité brûlante. Plutôt glacial, du coup. Ah ben non, c'était en août. Cela a eu lieu à Kiev, à Rostov, dans beaucoup d'autres villes prises par les troupes bolchevistes. Cela a eu lieu à Sébastopol, Saint-Feropol, Yalta, Eupatoria, Déodosie, Théodosie, où des bandes de gredins ont massacré, d'abri à des listes dressées d'avance, des soi-disant contre-révolutionnaires, sans enquête ni jugement, tuant dans le nombre des femmes et des enfants en bas âge. Alors là, l'aspirateur est à côté, donc vous me direz si vous l'entendez. Immédiatement après ces linchages et ces massacres organisés par injonction ou par consentement tacite des bolcheviques, de temps en temps, oui, c'était des ordres qui étaient donnés à des gens qui n'étaient pas directement des cadres du parti, mais bref, tout le monde n'avait pas les mains propres. On commençait des meurtres sur l'ordre direct des organes du pouvoir bolcheviste. La peine de mort était déclarée abolie, mais dans chaque ville, dans chaque district, toutes sortes de commissions extraordinaires et de comités militaires révolutionnaires faisaient fusiller des centaines et des centaines de personnes. Les uns comme contre-révolutionnaires, les autres comme spéculateurs, les troisièmes comme pillards. Aucun tribunal n'établissait la véritable culpabilité des exécutés, personne ne peut dire si, vraiment, la victime avait été coupable de complots, de spéculations, de pillages ou bien si quelqu'un l'avait fait tuer pour satisfaire une rancune ou une vengeance personnelle. Que d'innocents ont ainsi été tués dans toute la Russie. Avec l'approbation tacite du conseil des commissaires du peuple, des gens inconnus au peuple, siégeant, pourtant c'est dans le nom, siégeant dans des commissions extraordinaires, des gens parmi lesquels on découvre de temps en temps des criminels, des forfaiteurs, des criminels de droit commun, des anciens provocateurs de saristes, ordonnent des exécutions. Et souvent, comme ce fut le cas des six étudiants fusillés à Pétrograde, on n'arrive même pas à établir par qui cet assassinat a été ordonné. Attendez, je vérifie juste un truc. Donc là, c'est quand même... Il y a quand même la hot take de Martov. Ici, c'est de dire, ouais, bah en fait, il y a des anciens de saristes qui, maintenant, c'est des commissaires du peuple et c'est eux qui ordonnent des exécutions. Est-ce que vous êtes sérieux ? La vie humaine ne vaut plus cher. Moins cher que le papier sur lequel le bourreau écrit l'ordre de la détruire. Moins cher que la ration de pain supplémentaire pour laquelle l'assassin mercenaire est prêt à envoyer un homme dans l'autre monde, sur l'ordre du premier gredin venu, s'étant emparé du pouvoir. Cette débauche sanglante se passe au nom du socialisme, au nom de cette doctrine qui a proclamé la fraternité des hommes dans le travail comme but suprême de l'humanité. C'est en ton nom que ce crime est commis, prolétaire russe. Après avoir exterminé, sans jugement, des centaines de milliers de personnes, les bolcheviques commencent maintenant des exécutions par arrêté des tribunaux. Je ne sais pas pourquoi la traduction choisit des fois de traduire par bolcheviste et des fois bolchevique. Peut-être qu'il y avait le isme, c'est comme woke et wokiste. Je ne sais pas. Donc des exécutions par arrêté de tribunaux, puisque là, il n'y avait même pas de parodie de justice. Ils ont créé un nouveau tribunal révolutionnaire suprême pour juger les ennemis du pouvoir soviétiste. Pourquoi soviétiste ? La première séance de ce tribunal a prononcé un arrêt de mort exécuté dans les 10 heures. Voilà, bonjour ! Voilà, c'est notre première séance. Allez, condamnez à mort. En créant ce tribunal, les bolcheviques n'ont pas dit qu'ils auraient le droit de condamner à la mort, au mépris de la résolution du deuxième congrès des soviets qui avait aboli la peine de mort. Ils ont caché au peuple leur projet infâme de créer une cour martiale qui, pareil à celle de Stolipine, alors, on verra que ça donne même un adjectif, c'était, je crois, le dernier premier ministre de Nicolas II, le dernier tsar de Russie. Et qui, voilà, avait fait pas mal de répression sur les révolutionnaires. On verra dans l'autre monde les personnes indésirables au parti bolcheviste. On n'a pas le même maillot, mais visiblement, on a les mêmes méthodes pour ne pas dire la même passion. Comme des voleurs en contrebande, ils ont établi la peine de mort, abolie par le deuxième congrès des soviets. Ayant senti que les lynchages et les exécutions par ordre des commissions extraordinaires soulevaient la haine du peuple entier, ils ont décidé d'exécuter, après un simulacre de jugement, lequel, soi-disant, établit la culpabilité de l'accusé avant de le tuer. Mais ce n'est qu'une comédie, camarade. Il n'y a pas de tel jugement. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Merci pour le follow, Keep the Keep. Alors, il va prendre comme exemple, j'imagine que c'est le premier jugement qui a rendu cette commission extraordinaire. L'exemple du capitaine Stachny. Et salut à toi. Voyez comment on a jugé le capitaine Stachny. Alors, lui, je n'ai pas réussi à retrouver quoi que ce soit sur lui. Il y a des joueurs de hockey qui portent le même nom que lui. C'est tout ce que j'ai trouvé. On l'a accusé d'avoir ourdi. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. On l'a accusé d'avoir ourdi un complot contre le pouvoir des soviets. Le capitaine Stachny a nié sa culpabilité. Il a demandé qu'on interroge des témoins, y compris les commissaires Bolchevitz qui étaient chargés de le surveiller. Qui donc pouvait mieux savoir s'il avait intrigué contre le pouvoir des soviets ? Le tribunal a refusé de faire venir ses témoins. Il a refusé à l'inculper ce droit que tout tribunal, sauf la cour martiale de Solipine, accorde au pire des criminels. Pourtant, les comparutions immédiates, on fait des exemples. Puis, ce n'est pas des mandats de dépôt là derrière. C'est mandat de bastos dans la tête. Ils l'ont dit, exécution en moins de 10 heures après la première séance. On entend un bip-bip derrière. Ah, donc vous entendez quand même l'aspirateur ou pas ? Est-ce que d'autres que moi, Nochiwa, l'entenda ? N'hésitez pas à me dire sur le chat. Bonjour, je n'ai pas encore dormi. La série succession 3... J'ai toujours pas regardé, Nochiwa. Il faudra, tout le monde m'en dit du bien. Pourtant, il y allait de la vie ou de la mort d'un homme. Bah oui, est-ce qu'on aura peut-être pu écouter le témoignage sur tout ? Les commissaires, c'était des commissaires politiques. Donc, s'il y avait des choses à reprocher, ils n'étaient pas du genre laxistes la plupart du temps, ceux qui étaient nommés. Bah, même eux, on ne les a pas écoutés. De la vie et de la mort d'un homme qui avait mérité l'affection et la confiance de ses hommes, les marins de la flotte baltique, qui avaient protesté contre son arrestation. D'un homme qui avait rendu un grand service au peuple, qui avait accompli un exploit pénible, qui avait sorti de Helsingfors, alors, je vous avais dit qu'on en parlera, les sauvant ainsi des gardes blancs finlandais, toutes les unités de la flotte baltique. Alors ça, c'est pareil, c'est tout indos, la guerre russo-finlandaise à cette époque-là. Tout le monde a fait du sale, mais les gardes blancs, ils ont fait spécialement... Oui, genre, ils ont trois fois plus d'exactions en nombre, visiblement, qui ont été mesurées. Ce ne sont pas les gardes blancs finlandais, ni les impérialistes allemands, qui ont, par rancune, fusillé cet homme. Ceux qui l'ont exécuté sont des socialistes russes, ou qui se font passer pour tels. Messieurs Medvedev, Bruno, Kareline, Feselowski, Peterson, juge au tribunal révolutionnaire suprême. C'est celui qui, dès le premier jugement, a les condamné, et dans les dix heures, t'es igouillé. Bip bip, oui. Ah, tu l'entends aussi ? Bah écoutez, je vais couper ça. Stachny s'est vu refuser le droit dont dispose tout voleur, tout assassin, celui de faire venir des témoins. Aucun de ces témoins n'a été admis, par contre, on a entendu le témoin de l'accusation. Et ce témoin fut... Trotsky. Le même Trotsky, qui, voilà, personnage contrasté, tu vois, parce que, autant, il représente quand même la volonté internationaliste, et non pas le communisme, ou le socialisme dans un seul pays, l'opposition à Staline, quoique tardive, il représente... Il a pas mal hésité entre Menshevik et Bolshevik, et il était quand même pas mal sur la ligne des Mensheviks, mais il s'est sali les mains, Trotsky. Ça, il y a eu Kronstadt, et il n'y a pas eu que Kronstadt, visiblement. Le même Trotsky, qui, en sa qualité de membre du conseil des commissaires du peuple, avait ordonné que Stachny fut jugé par ce même tribunal, le tribunal suprême, créé pour prononcer les verdicts de mort. Au procès, Trotsky a comparu, non comme témoin, mais comme accusateur. Comme accusateur, il affirmait, « Cet homme est coupable ! Condamnez-le ! » Et cela, après avoir baïonné cet homme, en lui interdisant de citer des témoins capables de réfuter l'accusation. Il ne faut pas beaucoup de courage pour combattre ainsi un adversaire, après l'avoir garroté et baïonné. Ni beaucoup de probité, de générosité, non, ce n'est pas un jugement, c'est une comédie de jugement. On aurait pu dire une parodie. Il n'y a pas de jugement, là où le verdict est prononcé par des juges qui dépendent du pouvoir. Dans le tribunal révolutionnaire suprême, il n'y a pas de jury élu par le peuple. Il n'y a que des fonctionnaires payés par le trésor de l'État qui est entre les mains de Trotsky et d'autres commissaires du peuple. Puis bon, quand même souvent, pas mal, je ne sais pas si dès 1918, c'était le cas, mais par la suite, souvent quand même, beaucoup des apparatchiks. et il ne rentrait pas dans le parti qui veut au PCUS. Ce n'est pas un tribunal puisque sous le masque de témoin se présente le représentant du pouvoir suprême et comme membre du gouvernement ordonne au juge, crucifiez-le ! Survoilà la réaction sur le débat qu'il y a l'idroite tard. Ouais, on débriefera de toute façon de ça tout à l'heure. Maintenant, ça fait un bruit de coyotes. Sérieusement, vous entendez un bruit de coyotes ? Dans tous les autres lives, vous me dites que sinon, d'habitude, vous n'entendez pas la clim. Après, je peux la couper, mais si d'autres que Cartaud ont le problème. Bref, dites-moi sur le chat. Et ce non-tribunal a prononcé le verdict de mort qui fut exécuté à la hâte avant que les hommes indignés bouleversés par cet ordre d'assassinat aient pu entreprendre quelque chose pour sauver la victime. Donc là, pour les gens qui nous rejoignent, c'est la charge du coup de Jus Martov contre le rétablissement de la peine de mort contre ce qui avait été décidé et contre l'idéal socialiste bien compris et en l'occurrence contre Trotsky sur ce dos. Autant de Nicolas II en faisant ressortir la cruauté monstreuse du verdict, on réussissait parfois à arracher la victime des mains du bourreau. Autant de Vladimir Ulianov, Lénine, cela même est impossible. Les hommes et les femmes qui sont à la tête du parti bolcheviste dormaient du sommeil des justes lorsque, quelque part, dans le silence nocturne, en ont tué clandestinement le premier homme condamné par leur tribunal. Alors, Lénine avec qui il est resté assez proche. En tout cas, Lénine continue d'avoir beaucoup d'affection pour Martov et se désolait de son exil, de sa mort, du fait qu'il ne soit plus dans leur camp en choisissant celui des Mencheviks puis l'exil. Il n'avait pas eu trop le choix. Il disait que c'était, je ne sais plus si c'était le plus clair, en tout cas, il disait que c'était impur en parlant de lui. Il paraît-il que c'était un des seuls qui le tutoyait en public. D'ailleurs, Just Martov se connaissait depuis longtemps. Personne ne savait qui et comment commettait cet assassinat. Comme au temps des Tsars, le nom des bourreaux était caché au peuple. Personne ne sait si Trotsky, qui, d'un bout à l'autre, avait pris part à toute cette comédie de justice est venu en personne surveiller, diriger l'exécution. Peut-être lui aussi dormait-il tranquillement, voyant en rêve le prolétariat mondial lui faire fête comme au libérateur de l'humanité, comme au chef de la révolution socialiste mondiale. Car c'est au nom du socialisme, en ton nom, prolétariat, que des aveugles insensés et des sauts vaniteux ont joué cette sanglante comédie d'homicide à tête reposée. La bête a goûté au sang chaud de l'homme. La machine meurtrière est mise en branle. Messieurs Medvedev, Bruno, Peterson, Veselovski, Karéline ont retroussé leurs manches et commencé leurs besognes de boucher. Le premier exemple est donné maintenant. Le tribunal révolutionnaire suprême enverra dans l'autre monde tout ce que le parti bolchevique désignera priver de la vie. Il transformera en cadavre autant d'êtres humains qu'il l'est possible à des fonctionnaires modérés et précis au cours de leur journée de travail de 8 heures. C'est la durée de travail. Il y a une évolution d'ailleurs parce qu'à un moment c'était 7 heures par jour 6 fois par semaine donc je crois que c'est 42 et après c'est passé à 8 heures par jour mais seulement 5 fois par semaine mais là c'était peut-être encore 8 heures par jour 6 fois par semaine vu qu'on est en 18 à vérifier. Il y avait des bails de réduction du temps de travail au moins ça fait partie quand même des petits éléments qui étaient à sauver. On commence par l'officier que l'on peut présenter aux masses obscures comme ennemis du peuple comme contre-révolutionnaire. Lui tout le monde sait que c'est le méchant donc lui est bon l'ennemi personne ne va le pleurer. Ouais mais après. Ensuite viendra le tour de tous ceux qui font voir au peuple le caractère criminel et néfaste du régime incarné par les bolcheviques. Dès maintenant des centaines d'ouvriers et de paysans des centaines d'utiles travailleurs politiques des quantités de social-démocrates des sosdèmes et de socialistes révolutionnaires mais pas que pâtissent dans les prisons et les calchots bolchevistes. C'est pour un mot de critique pour un mot de protestation pour avoir ouvertement proclamé ses convictions pour avoir défendu les intérêts de la classe ouvrière et des paysans que ces gens sont mis sous clé. Parfois au coup d'un lynchage sauvage ils ont été tués sans nulle raison. Maintenant chacun d'eux peut procéder dans l'autre monde en passant par la salle du tribunal suprême. Et salut Basalte. C'est pour faire table rase de tous les adversaires du parti bolcheviste pour exterminer les socialistes les ouvriers les paysans indociles qu'on a rétabli la cour martiale stolipienne qu'on a rétabli la peine de mort. Mais le sang engendre le sang. La terreur politique introduite par les bolcheviques dès le mois d'octobre a saturé d'exaltation sanglante l'ère des champs russes. La guerre civile devient de plus en plus farouche et féroce de plus en plus on oublie les grandes idées vraiment humaines que le socialisme a toujours enseigné. Là où le pouvoir des bolcheviques est renversé soit par les masses populaires soit par les forces de la bourgeoisie on se met à appliquer contre les... Parce qu'il avait un positionnement qui était compliqué parce que dans la guerre civile Julius Martov il défendait les bolcheviques contre les blancs contre la bourgeoisie tout en les critiquant. Donc en fait du coup lui il était l'ennemi des deux. La pire position. Il se met à appliquer contre les bolcheviques la même terreur que ceux-ci ont appliqué contre leurs ennemis. Les hommes de Dutov de Tsemenov d'Alexiv les Zaidamak ukrainiens alors c'était des sortes de Cossacks indépendants j'ai googlé le truc vite fait mais j'ai pas trop retenu les troupes de Choropatsky et de Krasnov les détachements de Drozdowski pendent et fusillent les paysans et les petits bourgeois après avoir chassé les soviets bolchevistes locaux se livrent sur leurs membres à des atrocités inouïes. La bestialité grandit de part et d'autre oui un cercle de haine et toute la responsabilité incombe au parti qui à nom de socialisme a commis au nom du socialisme j'imagine a commis le sacrilège de consacrer le meurtre à sang-froid des prisonniers désarmés qui protestent hypocritement contre les exécutions commises par les gardes blancs en Finlande tout en arrosant le sol russe des exécutés du sang des exécutés. La cruauté née de la guerre civile se traduit déjà en meurtre sournois on a tué le commissaire bolcheviste Volodarski malheureuse victime de la haine mutuelle engendrée par la terreur du gouvernement Deux jours plus tard un garde rouge a été tué dans Pétrograde par un vieil ouvrier le social-démocrate Vasiliev qui pendant de longues années a loyalement servi la cause ouvrière il a été tué peut-être par un homme exaspéré par le meurtre de Volodarski et se vengeant sur le premier adversaire venu heureusement qu'il n'a pas été là pour voir les purges staliniennes parce qu'il n'aurait pas eu assez de papiers d'encre tu vois le parti ouvrier social-démocrate a toujours été contre les meurtres politiques qu'il soit commis par le bourreau ou par un vengeur volontaire il était contre ces meurtres même à l'époque où des révolutionnaires tuaient des acolytes du tsar il enseignait aux ouvriers que ce n'est pas par de tels actes fût-il dirigé contre les pires ennemis du peuple que celui améliorera son destin mais uniquement par une transformation radicale de tout le régime politique de toutes les conditions qui engendrent l'oppression et la violence ah oui vous voulez engendrer quoi par des massacres bah de la vengeance de la vengeance qui va pas faire dans la finesse souvent maintenant ce parti prévient les ouvriers les paysans poussés au désespoir par la violence du pouvoir bolcheviste ne vous vengez pas en exterminant tel ou tel commissaire tel ou tel bolchevique ne suivez pas la voie des meurtres notez pas la vie à vos ennemis contentez-vous alors ôtez le pouvoir que vous-même leur avez donné nous social-démocrate la socio-démocrate nous les sosdem nous sommes contre toute terreur terreur d'en bas et terreur d'en haut salut salboomer c'est pour cela aussi que nous sommes contre la peine de mort cette forme extrême de la terreur moyen auquel on recourt tous les gouvernants qui n'ont pas la confiance du peuple la lutte contre la peine de mort a été inscrite au drapeau de tous ceux qui luttaient pour la liberté et le bonheur du peuple russe de tous ceux qui luttaient pour le socialisme l'histoire des longues souffrances du peuple russe a rendu sacrée la potence et l'échafaud les a entourés d'une auréole de martyrs les meilleurs enfants de la Russie ont monté les gradins de l'échafaud ont vu braquer sur eux les fusils du ploteau d'exécution peut-on plutôt Leon Tolstoy Korlenko Marc Simgorki une série d'artistes ont flétri l'oeuvre cruelle l'assassinat au nom de la loi d'un homme ligoté et sans armes on est bien de la matinale ici attention je vais te mettre un banc Cali comment ça va tu voulais tu voulais le matin toi aussi ou tu te réveilles comment ça se passe je lis du Julius Martoff qui critiquait le rétablissement de la peine de mort dans ce qui ne s'appelait pas encore l'URSS en août 1918 ça avait été rétabli en juin parti qui a emprunté au tsarisme la religion sanglante de l'homicide selon la loi au nom des intérêts de l'état honte aux révolutionnaires qui par leurs exécutions justifient celles qui ont été commises par Nicolas et ses ministres qui ont été maudites par de longues générations du peuple russe Stolipine notamment honte aux hommes qui par leur jugement hâtif lavent la honte des lâches cours martiales de Stolipine odieuse au peuple je ne sais pas pourquoi j'invente une liaison honte aux partis qui cherchent à consacrer la ville besogne du bourreau par le nom du socialisme en 1917 au congrès international socialiste de Copenhague on a pris la résolution de lutter contre dans tous les pays contre la barbarie de la peine de mort le socialisme international a reconnu que les socialistes ne peuvent jamais dans aucune condition admettre ce meurtre de sang-froid des gens sans armes par ordre de l'état que l'on appelle la peine de mort oui mourir au combat oui pour ses idéaux oui combattre jusqu'à la mort le mec d'en face qui est un contre-révolutionnaire oui mais une fois que le mec s'est rendu normalement c'est censé s'arrêter là on l'emprisonne on le juge avec un un vrai procès de préférence cette résolution camarade a été signée par tous les chefs actuels du parti bolcheviste Lénine Zinoniev Trotsky Kamenev Radek Rakowski Lunar Sharsky je les ai vus à Copenhague lever la main pour la résolution qui déclarait la guerre à la peine de mort je les ai vus ensuite à Petrograd parce que c'est là-bas qu'ils ont commencé leur prise de pouvoir dans la deuxième révolution du coup pas celle de 1905 je les ai vus ensuite à Petrograd au mois de juillet dernier protester contre l'application de la peine de mort même en temps de guerre même contre les traîtres je les vois maintenant appliquer la peine de mort à gauche et à droite contre la bourgeoisie et les ouvriers contre les paysans et les officiers je les vois demander à leurs subordonnés de ne pas compter les victimes de soumettre à la peine de mort le plus grand nombre possible d'adversaires du pouvoir bolcheviste je les vois créer en contrebande sournoisement un tribunal spécial pour prononcer des verdicts de mort une machine à tuer les êtres humains et je leur dis à ces juges bolchevistes vous êtes des fourbes et des parjures vous avez trompé l'international ouvrière puisque après avoir signé avec elle l'obligation d'exiger partout l'abolition de la peine de mort vous l'avez rétabli dès que le pouvoir est tombé entre vos mains alors peut-être on pourrait dire oui c'est facile à dire de la part de Martov puisque ça n'a jamais été même si les mencheviks quoi que ça se traduise par les minoritaires ont été à un moment les plus nombreux en termes de soutien de soutien dans la population jamais dans je ne sais pas si ça s'appelait déjà une douma je ne crois pas où est-ce que je où est-ce que je voulais aller avec ça je vais oui voilà c'est facile de reprocher de reprocher c'est plus confortable d'être dans l'opposition des fois et de dire ouais regardez vous faites de la saloperie mais si Martov a été au pouvoir est-ce que soit il se serait pas fait renverser plus facilement parce que oui sûrement qu'ils ont fait ils ont massacré plein d'innocents sûrement qu'il y avait aussi des vrais traîtres et des vrais contre-révolutionnaires dedans donc est-ce que est-ce que soit il aurait pas exercé la même répression s'il avait été au pouvoir Martov ou est-ce qu'il se serait pas fait renverser parce que c'est souvent la paranoïa d'être renversé qui fait que tu consolides ton pouvoir jusqu'à des dérapages abjects en fait ce qu'on est en train de l'utiliser vous Rakowski et Radek vous avez trompé les ouvriers de l'Europe occidentale en leur disant que vous allez en Russie pour lutter pour la cause du socialisme qui est la cause suprême de l'humanité vous avez trompé les ouvriers de l'Europe occidentale et nous aussi en leur disant que vous allez porter le flambeau du socialisme dans la Russie arriérée on a zappé un paragraphe vous trompez les ouvriers de Russie puisque vous rétablissez la peine de mort en leur cachant qu'elle a été condamnée par l'international ouvrière comme une barbarie sauvage ou en plus c'est un paragraphe important comme une lâche atrocité cultivée par l'ordre capitaliste vous trompez les malheureux laitons et les gardes rouges puisque vous les envoyez tuer des gens ligotés leur cachant que l'international ouvrière au nom de laquelle vous gouvernez a interdit cette ville besogne en réalité vous êtes venus chez nous pour cultiver cette ancienne barbarie implantée par les tsars pour brûler l'encens devant le vieil hôtel de l'homicide pour pousser à des proportions inouïes même dans notre pays sauvage le mépris de la vie d'autrui pour organiser l'oeuvre du bourreau dans la Russie entière vous Lunacharski alors on a jamais su pour le A mais après c'était des pseudonymes révolutionnaires donc ça ne veut pas forcément dire quelque chose vous qui aimez venir aux ouvriers pour les peindre en phrase sonore de la grandeur de l'idéal socialiste et le caractère essentiellement humain de la doctrine socialiste vous qui levez les yeux au ciel pour chanter les fraternités des hommes sous le régime socialiste je crois que c'était un de ceux qui défendait auprès de Lénine un petit peu parce que Lénine en fait il ne comprenait pas certaines formes d'art notamment l'art moderne de l'époque et qu'il faisait partie des gens qui non seulement essaient de promouvoir un peu timidement ça qui ont évité à pas mal de qui a évité à pas mal de bâtiments d'être détruits en disant bah ouais non c'est quand même au niveau historique architectural venez on le fait pas péter s'il vous plaît vous qui flétrissez l'hypocrisie de la religion chrétienne consacrant l'homicide et qui prêchez une nouvelle religion de socialisme prolétarien vous êtes un triple menteur un triple pharisien puisque après vous être rafraîchi par une phrase banale vous participez avec Lénine et Trotsky à l'organisation des assassinats avec et sans jugement vous tous qui avez signé avec l'international l'obligation de lutter contre la peine de mort vous tous qui vous êtes friés un chemin vers le pouvoir en promettant à la classe ouvrière l'abolition définitive de la peine capitale vous n'êtes que des banqueroutiers fraudulieux vous ne méritez que le mépris je ne puis me taire s'est écrié le grand vieillard Léon Tolstoy en apprenant les exécutions journalières ordonnées par les tribunaux de Stolipine ouvrier de Russie à vous aussi Léon Nikolaevitch a ordonné de ne pas vous taire au moment où le bourreau devient de nouveau la figure centrale de la vie russie il vous ordonne aussi de ne pas vous taire ce Karl Marx dont vous venez de célébrer le souvenir le grand maître du socialisme a été l'ennemi juré de toute barbarie qui nous a été légué par les siècles passés et c'est un outrage à sa mémoire que l'oeuvre sanglante du bourreau accomplit au nom du socialisme au nom du prolétariat on ne peut pas se taire il vous sera mesuré alors je ne sais plus si c'est Nikolaevitch ou je confonds peut-être c'est un autre qui jouait beaucoup aux échecs avec Lénine et Staline lui a reproché de trop jouer aux échecs avant de le faire buter comme les autres je confonds peut-être avec un autre ah il ne peut pas te ban ici Kali effectivement Basalt tu peux le traiter de matinal il vous sera mesuré selon la mesure dont vous mesurez demain lorsque la folie du bolchevisme aura épuisé les forces de la démocratie et qu'à sa place sera venue la contre-révolution pour laquelle il travaille bon là dessus il s'est bien planté parce que les contre-révolutionnaires n'ont jamais repris le pouvoir spoiler ça va c'est un film qui a plus d'un siècle demain pourront commencer en Russie les mêmes horreurs qui ont eu lieu en Finlande où tous les ouvriers tous les socialistes sont traqués comme des bêtes fauves malheur si alors lorsque nous protesterons contre les violences dirigées contre les ouvriers que nous réclamerons la sécurité de la vie et de l'honneur des ouvriers nous entendrons la bourgeoisie nous dire du temps des bolcheviques vous autres ouvriers vous avez approuvé les mêmes violences les mêmes exécutions vous avez gardé le silence là dessus mais nous n'avons même pas à attendre ce moment dès maintenant la contre-révolution protégée par les baïonnettes allemandres règne sur le don Rostov sur le don j'imagine et en Crimée en Ukraine dans les provinces baltiques à chaque salve des fusils bolcheviques qui exécutent ici les adversaires politiques du pouvoir soviétique répond là-bas un écho décuplé d'autres fusils exécutant les ouvriers les pollutions et les paysans révolutionnaires locaux et la contre-révolution locale la commandature allemande la commandature répondent aux protestations de la classe ouvrière nous agissons en bolchevique c'était les trolls de l'époque mais nous n'avons même pas attendre ce moment non ça je l'ai lu par l'exécution du capitaine Stasny les bolcheviques encouragent l'assassinat des dizaines d'ouvriers et de paysans dans le midi et l'ouest de la Russie car le sang engendre le sang arrête doit crier la classe ouvrière à ce flot sanglant puisse la classe ouvrière déclarer unanimement et hautement au monde entier qu'avec cette terreur avec la barbarie d'exécution ordonnée par le tribunal avec le cannibalisme des exécutions sans jugement le prolétaire de Russie n'a rien de commun à vos gouvernants qui depuis longtemps ont perdu la confiance du peuple et ne s'appuient pas sur leur seule violence dites-leur qu'ils sont des parjures qu'ils ont foulé au pied leurs promesses solennelles dites-leur que la classe ouvrière rejette comme des misérables tous ceux qui participent à l'oeuvre homicide tous les bourreaux leurs aides et leurs inspirateurs aux ouvriers qui restent encore dans le parti bolchevique communiste partis qui assassinent avec et sans jugement dites-leur dites-leur que leur place n'est pas dans le milieu prolétarien car tous ils sont responsables du sang versé par les bourreaux dites-leur cela et prouvez en leur refusant toute relation de camaraderie comme à des pestiférés à des misérables de même que l'on a toujours pratiqué à l'égard des pogromistes membres de l'union du peuple russe oui ça c'était des monarchistes conservateurs qui étaient pas très très chauds pour la révolution on refuse de la camaraderie à des misérables par contre ça c'est pas très socialiste les gens le parti des peines capitales est aussi ennemi de la classe ouvrière que le parti des pogroms que tous les fils de la classe ouvrière obscurs aveuglés ou soudoyés sachent que la famille prolétarienne ne leur pardonnera pas ne leur pardonnera jamais leur participation à l'oeuvre du bourreau que tous ceux qui n'ont pas encore perdu leur aspect socialiste se dépêchent d'abandonner les Medvedev et les Stuchka les Krilenko et les Trotsky les Zerzynski et les Dverloff tous ceux qui ont dirigé les assassinats en gros et au détail on ne peut pas se taire au nom de l'honneur de la classe ouvrière au nom de l'honneur du socialisme et de la révolution au nom du devoir envers l'international ouvrière au nom des idées humaines au nom de notre haine pour les gibes et de l'autocratie au nom de notre amour pour les ombres des martyrs de la liberté puisse retenir dans toute la Russie l'appel vigoureux de la classe ouvrière abat la peine de mort que le peuple juge les bourreaux anthropophages déjà basé en 1918 quand même alors avec certains trucs évidemment qui la malpréchote Jules Martoff et voilà du coup j'en parle très très souvent vous aurez un petit peu une idée du positionnement pas vraiment évident qu'il avait dans la Russie révolutionnaire et pas évident avant parce que autant Lénine la femme de Lénine disait quand il était en exil avant la révolution pour activité révolutionnaire évidemment en général l'exil ne se passait pas si bien bon pour Jules Martoff pas trop peut-être que ça a joué sur ses ans soucis de santé d'ailleurs parce qu'il est mort il est mort pas si vieux que ça je crois qu'il est mort il est mort en 24 ou un truc comme ça Kali le diable est dans la place il est toujours dans la place je ne sais pas bref merci d'avoir suivi cette rediff pour les spectateurs qui nous verront dans le futur Jules Martoff Bernard Friot les vrais bails pour le faire jeunesse jeunesse